Donc, je rappelle qu'on était un petit peu plus tôt en compagnie de Stéphane Gobeil, qui a écrit un livre, Un gouvernement de trop. Merci aussi à Odile Rochon pour sa chronique. On est toujours en compagnie de M. Curzi, qui est avec nous. Avec vous! Une discussion enflammée avec... Pas enflammée, mais il y a des chiffres extrêmement intéressants. Stéphane n'a pas eu le temps de parler. Moi, comme j'ai consulté ce livre-là et que je suis passé à travers un des chiffres les plus invraisemblables, c'est de voir à quel point la bureaucratie fédérale a gonflé. Il y a un petit tableau qu'il me montrait, les coûts de la bureaucratie et les revenus des familles. Les coûts de la bureaucratie entre 1998 et 2010 ont augmenté d'au-delà de 110 % à peu près, alors que le revenu moyen des familles, lui, a augmenté de 20 %. Tu vois, il y a un débalancement inouï. Donc, cette machine d'État fédérale s'engraise constamment, se déploie. Le pouvoir fédéral de dépenser, c'est sûr que c'est la bête noire. C'est la bête noire du mouvement souverainiste. D'ailleurs, quand il y avait le Comité pour la souveraineté au PQ, au moment où j'étais au PQ, la première résolution qu'on a adoptée, c'était celle d'un rapport d'impôt unique. Puis Jean-Martin Hossin en fait encore, je pense, un des objectifs de sa plateforme électorale. Justement, la solution se trouve peut-être dans le pays, dans l'indépendance du Québec. C'est clair, c'est clair. C'est clair pour vous depuis longtemps, je pense. Oui, puis c'est clair. Mais c'est intéressant que quelqu'un ait décortiqué les comptes publics. Là, on parle d'un travail de moindre. C'est terriblement ennuyeux. Et en même temps, c'est terriblement exigeant. Puis je voyais sur le blog de Jean-François Disé, là, il y a un débat entre Stéphane Gobeil et quelqu'un d'autre sur la façon de calculer. Évidemment, dès que tu parles de chiffres, et ça a été l'immense bataille des chiffres, on s'en souvient, aux deux référendums, il y a toujours eu des batailles sans nom au sujet des chiffres. Et quand tu es quelqu'un qui comprend les chiffres, mais qui ne va pas faire le travail d'examiner les comptes publics, tu es mal pris. Et c'est le seul, ce n'est pas un reproche, mais c'est donc que quelqu'un fasse ce travail-là, puis le fasse avec rigueur, c'est enfin un son de cloche que moi, je n'ai pas entendu depuis que la souveraineté me touche. C'est un beau travail qui a été fait. Mais justement, on va parler de chiffres parce qu'on parle un peu, comment je pourrais dire, à l'approche des prochaines élections. Donc, on regarde sur le terrain, il y a un dernier sondage, sondage léger marketing, Le Devoir, qui plaçait le Parti libéral en tête pratiquement presque à égalité avec le… 33 %, 32 % pour le PQ, 9 % Québec solidaire, à peine 1 % pour Options nationales. Puis pour vous, d'ailleurs, dans ce contexte-là, il y a un peu moins d'un mois, en début juin, vous avez écrit une lettre qui a été publiée qui parlait de l'énorme risque par rapport à la division du vote. Et vous parliez justement d'alliance électorale en vue de la prochaine élection. Est-ce que vous pourriez un peu nous expliquer un peu c'est quoi votre idée derrière ça? Parce que c'est une idée qui a été malheureusement peut-être mal reçue de la part de Québec solidaire et du Parti québécois aussi, je pense. Oui. Mais ça s'appelait l'appel à la nation. Puis je reprenais, dans le fond, des chiffres que tout le monde dans les différents partis connaisse. Mais il y a deux facteurs qui se combinent. Le premier, c'est le nombre extraordinairement élevé d'abstentionnistes. C'était, aux dernières élections, 43 % des gens qui se sont abstenus d'aller voter. Ça, c'est 2 millions 100 quelques milles. Oui, quand on le met comme ça, c'est hallucinant. C'est fort, c'est hallucinant. Ça veut dire que le gouvernement a été élu par 57 % des gens qui ont le droit d'aller voter. Premier phénomène. Le deuxième phénomène, c'est les clientèles captives du Parti libéral qui font que, quelle que soit l'élection, quel que soit le taux de satisfaction, quel que soit l'enjeu, le Parti libéral part avec 35 comptés sûrs, garantis. C'est le vote des anglophones, le vote d'une bonne partie des anglophones puis d'un certain nombre de francophones. Mais c'est un vote garanti qu'ils réussissent à aller chercher tout le temps. Puis probablement le vote des gens d'affaires aussi, dans un certain cas. Alors, c'est deux... Et donc, ça veut dire qu'avec 35 comptés garantis, il leur manque de 21 à 28, parce que ça peut augmenter, là, de 35 à 42 comptés garantis. Il leur manque entre 21 et 28 comptés pour devenir majoritaires. Alors que, du côté du Parti québécois, ils ont aussi un certain nombre de comptés garantis. Ça a évolué dans le temps. Donc, moi, je ne l'ai pas mentionné. Mais ce qu'il y a de certain, c'est qu'il y a une division du vote francophone et souverainiste. Et dans ce cas-là, par le jeu d'un système qui n'est pas fait pour avoir trois parties en liste, puis on n'en a pas trois, là, on en a cinq dans les faits, par le fait de la division du vote, il est très possible que dans des comptés qui ne sont pas garantis aux libéraux, là où la course est chaude, la division du vote risque de faire élire un libéral et donc de leur donner une majorité assez aisément s'il n'y a pas une union des forces. Et ce que je faisais là-dedans, c'est que je suggérais qu'il y ait des élections préliminaires, en quelque sorte, que dans chaque comté, les candidates ou les candidats de chacun des partis, après une assemblée d'investiture où ils ont été choisis, il y ait une réunion de l'ensemble des militants, de l'ensemble des gens, des candidats, des candidates, et qu'on détermine le candidat ou la candidate qui a le plus de chances de gagner, d'une part, première. Pour éviter qu'à Montréal, par exemple, Québec solidaire, en se battant à chaude lutte contre le PQ, fasse passer quelqu'un d'autre, d'une part. Comme dans Crémazie, par exemple, Laurier-Dorion aussi, d'autres exemples comme ça. Oui, il y en a quatre, je pense, où c'est très possible. L'autre aspect, c'est qu'en faisant cela, ça permettrait, dans les comtés où il y a un risque que les libéraux passent, d'unir les forces pour s'assurer. C'est vrai que ça veut dire, dans les faits concrètement, que c'est surtout le PQ, puisque Québec solidaire est plus présent à Montréal et dans quelques comtés que sur l'ensemble de la planète, l'ensemble du pays. Alors, c'était ça, c'est ça. Et ça a été, la réaction a été immédiate, de la part de Mme Marouave, de la part d'Amir, ils ont rejeté ça. Mais, très franchement, cet article-là n'était pas innocent, et j'avais bien prévu que ce serait la réaction, la première réaction. Mais en politique, c'est pas parce que quelqu'un dit tout de suite non qu'il n'y a pas. Et il a preuvé que, durant les jours qui ont suivi, il y a eu l'organisation, la reprise de la société civile, puis l'organisation de ce qui s'appelle un front uni. Oui, c'est ça, le front uni. On va en reparler. Là, on va s'en aller à la pause bientôt, mais ça a été très intéressant de voir ça, le front uni. J'ai plus de 10 000 signatures. Ils sont rendus à 10 000. Ils sont rendus à 10 000. Je pense même que ça augmente encore. Ça augmente. Donc, on va en reparler. On est en train un petit peu après la pause de ce front uni, la réaction de la société civile à votre appel et à l'appel qui a été lancé par bien des gens. Donc, au retour de la pause, on se retrouve. Sous-titrage ST' 501